... Oui, Mlle Elle, c'est une marque de prêt-à-porter pour femmes. C'est une marque urbaine et citadine. ... Le pire faux pas, c'est quand on n'en est pas conscient, je pense. Parce qu'on peut faire des faux pas exprès pour provoquer ou pour chercher le mauvais goût, mais qui peut être du très bon goût. Et je pense que le pire faux pas, c'est de ne pas s'en rendre compte qu'on a fait une erreur. L'accessoire qui ne me quitte jamais, c'est les colliers. C'est des colliers tout simples. C'est mon bijou prénom, tout simple. Le leggings collant de gym qu'on met sans tunique dessus, qui est un peu à la mode actuellement. ... Les femmes commettent beaucoup l'erreur de penser que plus elles portent des vêtements petits et serrés, plus elles ont l'air fines. Et je pense que c'est une grosse erreur. ... un manteau Mademoiselle Elle. Le matin, si je n'ai rien à mettre, c'est un jean, c'est un Marcel. ... La dernière collection, en fait, moi, je travaille les collections sur une année. Donc, il y a un processus qui est enclenché dans la collection qui a été l'hiver, enfin, l'hiver, qu'on a présenté en mars et qui est en vente maintenant. Et le printemps, c'est une continuité. Donc, c'est vrai que là, j'ai travaillé essentiellement autour du bleu et du corps humain, avec comme inspiration Yves Klein, le corps et le bleu. Je crée pour toutes les femmes, plutôt, comme je le dis, urbaines, citadines, qui travaillent, mais qui est bien habillée et confortable. Je n'ai pas forcément d'icône mode.